Autant mille pages c'est long, autant quand c'est mille pages d'un personnage qui ne fait que de se plaindre, c'est encore plus long. Musique de générique Pour l'histoire, Fitz est le bâtard de chevalerie, le prince héritier de la lignée des Loinvoyants, et à cause de ce fils illégitime, il va renoncer à devenir roi. Fitz, quant à lui, est amené au château de Castelser à l'âge de 6 ans et va être élevé par le maître des curies, Buric. Mais le roi subtil a d'autres projets pour lui, malgré son statut de fils illégitime, il va lui imposer une éducation princière, et surtout vouloir faire de lui son assassin. Cette intégrale première époque première partie comprend les trois premiers tomes de la série, qui sont l'apprenti assassin, l'assassin royal et la nef du crépuscule. Concernant le style d'écriture de l'auteur, je n'ai pas spécialement accroché. Certains glorifient le style de Robin Hobb, mais j'avoue ne pas comprendre ce qu'il y a de spécial, car pour moi je ne l'ai trouvé ni mauvais ni bon. Pour l'histoire, nous allons suivre bon nombre de personnages, dont certains au nom un peu bizarre, car il y a une tradition chez les seigneurs de donner un nom qui va modeler le caractère, comme par exemple subtil, patience, etc. Donc en premier lieu, il y a Fitz, le personnage principal. En tant que bâtard, personne ne va s'intéresser à lui, jusqu'à ce qu'il s'attire les foudres de royal. Car entre sa formation d'assassin, ou encore de la maîtrise de l'art, l'une des magies de cet univers, il va se rendre compte qu'il peut en utiliser une autre, le vif, mais qui elle est interdite. Bref, il cumule le Fitz. Mais bon, heureusement qu'il va rencontrer Molly, une enfant avec qui il va pouvoir se lier d'amitié. Puis Fitz va être élevé par Buric, un maître d'écurie bourru et exigeant, ainsi que par Imbre, celui qui va lui apprendre l'art de l'assassinat. Ensuite, nous avons les fils du roi subtil, chevalerie étant partie prendre sa retraite, le successeur est Vérité, un homme qui ne ment pas donc, mais qui va développer une addiction à l'art, à vouloir trop défendre son royaume. Quant au dernier fils du roi, il s'agit de royal, le petit méchant de la famille, mais bon, je ne vais pas m'étendre sur lui, on va dire qu'heureusement qu'il y a le fou, un personnage très énigmatique, avec une histoire très énigmatique, et qui lit des paroles très énigmatiques. Voilà en gros pour les personnages principaux, même s'il y en a bien d'autres. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que c'est un bon récit initiatique, on suit le personnage de ses 6 ans jusqu'à l'adolescence, et on peut dire que l'auteur arrive très bien à nous faire ressentir les sentiments du personnage. Surtout que Fitz est un personnage très introspectif. A travers lui, on va découvrir toute la société de Castelser. L'univers est sombre sans être gore, un monde de type médiéval plutôt classique pour de la fantaisie, assez proche d'une autre, vous ne rencontrerez pas de créatures féeriques comme des dragons ou des elfes, mais juste un peu de magie, comme l'art ou le vif. Et d'ailleurs, en parlant de la magie du vif, j'ai beaucoup aimé le lien avec les animaux et la relation entre Fitz et son loup. Ce que je n'ai pas aimé à présent, ce sont toutes les longueurs, franchement, heureusement que j'avais l'intégrale, sinon je n'aurais pas passé le tome 1. J'ai commencé à avoir de l'intérêt à la fin du tome 1, quand ils partent dans l'expédition pour la montagne, et je me suis dit, chouette, de l'action, le tome 2 va être génial, et au final, non, ça retombe dans des longueurs à n'en plus finir. Si au début, j'ai trouvé original de donner le nom d'une qualité à un personnage, je me suis vite rendu compte que ça allait enfermer dans des cases, et que surtout, ça enlevait l'effet de surprise. Un personnage comme vérité, ben, on ne s'attend pas à ce que ce soit le grand traître de l'histoire. Donc soit les personnages sont gentils, soit ils sont méchants, ça manque un peu de nuance, et c'est bien dommage. Royal, antagoniste de cette histoire, n'a aucun intérêt, ses réactions sont très prévisibles, et ça en est juste agaçant. C'est le genre de personnage comme Geoffrey de Game of Thrones, on a juste envie de lui mettre deux baffes, et de lui dire, rentre chez toi, t'as vraiment pas la carure pour être le méchant de cette histoire. Et en parlant de méchants, il y a les pirates qui attaquent le royaume, une intrigue qui me captivait beaucoup plus que celle de Royal, mais Robin Hobb ne nous en révèle pas beaucoup pour l'instant, et c'est très frustrant. J'ai été aussi mitigée par rapport au personnage de Fitz, parfois attachant, parfois énervant. J'ai essayé de prendre du recul en me disant, ce n'est qu'un adolescent, et avec tout ce qui lui arrive, mais bon, en même temps, j'ai repensé au premier tome de Blood Song, où le personnage est aussi assez jeune, et pas autant larmoyant. J'aurais aimé donc moins de plaintes du personnage principal, et plus d'actions. Car là, oui, 80% de l'histoire doit se passer dans le château. Au bout d'un moment, c'est très ennuyant, j'avais juste envie de prendre tous les personnages et de les jeter dehors. Robin Hobb aurait pu nous raconter les attaques de pirates en été, mais non, elle préfère s'attarder sur les longs hivers et les intrigues politiques. Super. Le plus drôle à ce sujet reste en l'un des commentaires de l'éditeur. C'est peut-être dans les contrées sauvages de l'Alaska, où elle a passé la majeure partie de sa jeunesse, que Robin Hobb a conçu un tel goût pour les histoires fantastiques et les grands espaces. Ah oui, ils restent enfermés dans leur château. Alors oui, ils voyagent, trois ou quatre fois en mille pages. Je ne sais pas si c'est du foutage de gueule de l'éditeur du coup. Et puis une dernière chose qui m'a déçue, c'est la fin du troisième tome. Je ne m'étonnerai pas dessus, mais je l'ai trouvé assez rocambolesque. Une série pour laquelle je n'ai pas super accroché, donc. Mais la Saint-Saint-Royal est quand même un classique de la fantaisie. Je suis contente de l'avoir lu pour ma culture personnelle. Et comme j'avais déjà pris la deuxième intégrale avant de lire la première, ben, j'irai sûrement la lire. Mais à savoir, après, si je vais continuer avec Les Aventuriers de la Mer, La Deuxième Époque, etc. Ça, ça reste une autre histoire. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. A bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501